Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va découvrir le ScanReader de la marque NewYes, on va voir ce qu'on peut faire avec et on va voir si en 2022 ça n'arrive pas un petit peu trop tard par rapport à tout ce qui peut se faire en tout cas gratuitement depuis l'iPhone. Concrètement qu'est-ce que le ScanReader ? Alors c'est un accessoire multitâche qui va permettre non seulement de lire du texte qui est écrit mais également de le traduire, ça va servir de lecteur multimédia, ça va même servir de dictionnaire, malheureusement c'est pas compatible avec le français. On aura également une partie dictaphone qui n'est pas géniale, donc vous l'avez compris l'intérêt de ce produit c'est quand même d'écouter du texte ou tout simplement la traduction. Allez c'est parti, place au déballage, bonne surprise, l'emballage est très qualitatif, ça fait très soigné, c'est idéal pour un cadeau. Dans la boîte on a donc quelques instructions qui se trouvent juste ici, le fameux stylo, le ScanReader qui est très bien fini, vraiment très beau. On a vu le haut-parleur, on a trois boutons, un bouton on off, un bouton volume moins, volume plus et les deux boutons de volume servent également à la traduction. Et côté alimentation on a un port USB-C qui se trouve juste ici qui va servir à alimenter le ScanReader mais également à tout ce qui est transfert de fichiers. On termine le déballage par quelques notices en français et puis le câble d'alimentation USB-A vers USB-C. Allez c'est parti on va l'installer, on retire le dernier film de protection, on n'a plus qu'à appuyer quelques secondes sur le bouton d'allumage, donc le rouge on off pour l'allumer. On va maintenant passer au test côté installation, c'est vraiment pas très compliqué, on sélectionne la langue française, c'est tout. Par contre si vous êtes malvoyant, alors moi personnellement j'ai dû utiliser un iPad pour zoomer puisque le stylo, le ScanReader n'est pas vocalisé donc vous n'allez pas pouvoir l'installer tout seul. Allez c'est parti, je sélectionne ma phrase à lire, comme ceci pour les personnes malvoyantes c'est quasiment impossible. Mais donc voilà ce que ça donne. On va tester plusieurs lignes et ça fonctionne également, alors je remercie Vision Hightech tout à l'heure de m'avoir déjà indiqué que ma vidéo était compue donc j'ai dû refaire quelques plans et puis surtout de m'avoir indiqué qu'il fallait aller très vite pour scanner mais écoutez le résultat, ça fonctionne avec plusieurs lignes. Donc vous constatez que le résultat n'est pas exceptionnel, les enfants sont devenus les enfants, mais en tout cas ça fonctionne avec plusieurs lignes. Et puis vous l'avez constaté, ce qui est pas mal c'est que vous n'êtes pas obligé de scanner au ralenti, on peut aller très vite, ça scanne bien, ça c'est plutôt efficace. Par contre bémol, lorsque le mot est en majuscule, il sera éplé et non lu. Autre fonctionnalité du scan reader, la possibilité d'utiliser ce lecteur en tant que lecteur multimédia. On va pouvoir donc envoyer des MP3 et les écouter depuis le haut-parleur ou directement avec des écouteurs Bluetooth connectés. On verra comment le faire juste après. Donc on va pas acheter cet appareil pour écouter de la musique, en tout cas on peut le faire. Depuis un PC, on a simplement besoin de sélectionner le lecteur et depuis un Mac, on va devoir télécharger l'application, c'est gratuit, Android File Transfer et on va glisser les MP3 dans la partie musique du lecteur. Une fois qu'on a ajouté un morceau, on va dans la partie baladeur sur le scan reader et on n'a plus qu'à sélectionner le titre. A propos maintenant des périphériques externes, on a la possibilité de connecter des périphériques Bluetooth au scan reader. Donc ici on va dans les réglages, Bluetooth, on sélectionne le périphérique en question, c'est au qui pour moi. Donc ce sont des écouteurs et je vais avoir le son sur les écouteurs de tout ce qui sortait auparavant du scan reader. Donc ça marche également avec des enceintes. Le scan reader embarque également un dictaphone, donc on va s'enregistrer, on va faire un petit test de micro. Bonjour, petit test de micro. Voilà, et une fois que c'est fait, on va écouter. Bonjour, petit test de micro. Alors derrière il y a plein de bruit de fond, c'est franchement pas terrible, ça peut vraiment servir en tant que dépannage, mais le dictaphone de l'iPhone fera évidemment bien mieux. Et puis on termine par la fonction de traduction, sans doute la fonction la plus aboutie, même si on a besoin du wifi malheureusement pour utiliser cette fonctionnalité. Donc vous allez me dire, l'iPhone permet également de faire ça, mais ça fonctionne relativement bien et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas habitué au smartphone, je pense que ça peut être un avantage. Donc ici on va sélectionner la langue, donc je vais prendre anglais et français, mais évidemment il y a pas mal d'autres langues disponibles. Je maintiens volume moins ou volume plus pour parler. Voilà, donc on va pouvoir avoir un dialogue et puis on va retrouver ce qu'on s'est dit sur l'écran, on va même pouvoir l'écouter à nouveau, comme le fait l'iPhone, vous allez me dire. Donc perso, je trouve ça un petit peu plus pratique quand même que sur l'iPhone. A propos des réglages, donc ici on va avoir accès à des réglages plutôt classiques, le wifi, le bluetooth, le débit vocal, on va pouvoir l'accélérer et le réduire. On aura la possibilité d'afficher, c'est-à-dire augmenter la luminosité ou non sur l'écran. Et également la possibilité de déterminer le sens de la lecture gauche ou droite. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le scan reader de NewYS, donc un appareil qui reprend pas mal de fonctionnalités qui existent déjà sur l'iPhone et qui sont gratuites. Alors personnellement, je pense que ce type d'appareil s'adresse aux personnes qui n'ont pas d'iPhone ou qui n'ont pas envie de l'utiliser d'une manière un petit peu plus compliquée. Ici, c'est relativement pratique. Et encore, pour certaines opérations, vous voyez, par exemple pour la traduction, on est obligé d'être en wifi, ce qui n'est pas le cas forcément sur l'iPhone. Et de la même manière, il existe des applications gratuites sur iPhone qui permettent de lire tout un document, toute une page d'un seul coup, ce qui n'est pas le cas avec le scan reader. J'imagine donc que le produit s'adresse plus à des personnes moins technophiles, peut-être atteint également de dyslexie. En tout cas, c'est ce qu'annonce le constructeur avec la partie lecteur de texte. Personnellement, pour ceux qui utilisent un iPhone tous les jours, je ne vois pas forcément l'intérêt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit, s'il serait efficace pour l'un de vos proches ou même pour vous-même et pourquoi. En attendant, je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada